Philippe Alessandri, bonjour. Vous êtes le président d'Anime France, c'est le syndicat des producteurs de films d'animation. Cet été, les statuts des Césars ont été réformés pour le plus grand bonheur du monde de l'animation. Justement, alors concrètement, qu'est-ce qui va changer pour vous ? Beaucoup de choses, puisque la place de l'animation va être enfin reconnue au César. Anime France a convaincu l'ensemble des professionnels du cinéma de créer un collège pour les producteurs, créateurs, auteurs, réalisateurs, techniciens du monde de l'animation. Ce collège élira quatre représentants, deux hommes et deux femmes, au conseil d'administration et ainsi pour remporter la voie de l'animation française au sein de l'Académie des Césars. Alors justement, quel message allez-vous demander à ce conseil de faire passer au sein de l'Académie des Césars ? En premier lieu, nous aimerions que les films d'animation puissent être éligibles dans des catégories où ils ne sont pas éligibles aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Cette année, j'ai perdu mon corps, a obtenu le César du meilleur film d'animation, mais ne pouvait pas concourir pour le César du premier film. Et pourtant, c'était le premier long métrage de ce réalisateur. Nous trouvons que c'est dommage, nous aimerions changer cette règle. De la même manière que nous aimerions que lorsque sont remis les Césars du long et du court-métrage d'animation, il y ait deux remises distinctes et pas une seule remise que nous. Pensez que le César d'animation, on a quelques années, nous avons dû militer beaucoup pour obtenir un César de film d'animation, alors qu'aux Oscars, par exemple, l'Oscar de film d'animation existait depuis très longtemps déjà. Et pourtant, on a un festival mondialement reconnu de référence, le Festival d'Annecy, en France, mais l'animation manque encore de reconnaissance. Oui, nous sommes très fiers d'avoir le plus grand festival au monde d'animation avec le Festival d'Annecy, mais quand vous comparez la couverture médiatique du Festival d'Annecy et du Festival de Cannes, vous comprenez bien que les médias portent un regard bien plus bienveillant sur le cinéma en prise de lieu réel que sur le cinéma d'animation. La nouvelle génération s'intéresse de plus en plus à l'animation, que ce soit en série ou en long-métrage, et il faut aujourd'hui que les médias puissent prendre en compte cet intérêt nouveau du public. Est-ce que du côté de la formation, on est bien lotis en France ? La France est probablement le meilleur pays du point de vue de la formation en animation, et ce n'est pas par hasard si les grands studios américains viennent chaque année essayer d'attirer aux États-Unis les meilleurs diplômés de nos écoles. On peut améliorer encore les choses, je pense, en travaillant producteurs et écoles en étroite collaboration pour définir chaque année les nouveaux besoins des studios et ainsi rapprocher la formation théorique des besoins pratiques des producteurs d'animation. Un mot sur le contexte, pour terminer, on sait que le cinéma est durement touché par cette crise sanitaire, par ce contexte. Est-ce que dans l'animation, vous êtes également inquiet ? Oui, le cinéma, l'animation est impacté comme le cinéma en prise de vue réel, à la fois dans la recherche de financements, qui sont plus difficiles à réunir, et d'autre part dans l'exploitation en salle, puisque l'exploitation est en baisse depuis la pandémie. On peut se réjouir néanmoins du bon résultat du film d'animation français qui vient juste de sortir. Y'a qu'Ari, d'après la bande dessinée du même nom. Ce film a dépassé la barre des 200 000 entrées, alors qu'il n'a que quelques semaines d'exploitation. C'est plutôt un bon résultat dans le contexte actuel.